Musique Musique Et dites-moi Benoît, mais comment vous est venue cette idée de faire une maison bioclimatique ? Musique Je crois que ce qui m'a le plus motivé c'est d'avoir visité avant d'autres maisons, des amis qui avaient ce type de maison et dans lequel je sentais une atmosphère vraiment très agréable et puis de voir aussi leur consommation énergétique très faible. Je pense que c'est ça qui m'a motivé. Puis ensuite, c'est peut-être une raison aussi plus profonde, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, avec mon épouse, ma famille, on est de plus en plus sensibles aux questions environnementales et à l'état de la planète et surtout à l'avenir des enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Et du coup, de prendre en compte cette dimension de respect de l'environnement avec une maison qui va avoir un bilan avec un faible impact carbone et puis aussi qui va utiliser le minimum d'énergie pour son utilisation. D'accord. Donc c'est un souci de bien-être pour vous, pour votre famille ? Vous êtes combien habité ici ? Donc moi, je suis marié et j'ai quatre enfants, donc nous sommes six. Maintenant, le plus grand n'est pas toujours là le week-end. D'accord. Donc un bien-être pour vous et puis aussi une prise en compte finalement de l'état de la planète et de faire ce que vous voulez. Voilà, tout à fait. Pour améliorer ça, quoi. Tout à fait. C'est une participation. L'impact carbone du bâtiment est énorme. C'est de l'ordre d'entre 30 et 40 % des rejets de carbone sur la planète. Donc c'est énorme. Donc vraiment dans le bâtiment, il faut faire des efforts pour aller vers une réduction du carbone. Donc le confort thermique, c'est vraiment quelque chose d'important en effet. Et pour être confortable dans une maison, il n'y a pas que le chauffage finalement. C'est un ensemble de choses. Mais il y a aussi le chauffage. On va en parler. Et puis après, on parlera d'autres choses qui participent au confort thermique. Donc le chauffage, en fait, le chauffage principal de la maison, il est là, il est dans le ciel. C'est le soleil. C'est ce qu'on appelle des apports solaires passifs. C'est-à-dire que tout simplement, le soleil rentre et puis on a des stratégies pour que les calories, la chaleur restent dans la maison. Donc je dirais que sur l'année, c'est 70 % des apports de chauffage vont se faire par le solaire. Et le poêle est finalement un appoint qui vient compléter lorsque les conditions climatiques sont assez rudes. Comme par exemple, il y a eu quelques semaines, là, on a eu du froid, de la neige. Et là, en effet, on fait un feu le matin et le soir. Ça suffit. Alors nous, pour nous, c'était important d'avoir une flamme dans la maison, d'avoir du... Moi, je suis menuisier, j'aime le bois, j'aime avoir un petit feu de bois dans la maison le soir. Et donc, mais finalement, cette maison a très peu de besoin de chauffage. Donc on s'est dit, quitte à avoir un moyen de chauffer, on va prendre un poêle bouilleur. Et donc c'est un poêle qui chauffe de l'eau. Finalement, 70 % des calories qui sont tirées du bois vont pour chauffer de l'eau. Et qui vont... Donc cette eau, elle passe dans le poêle et elle va chauffer le ballon de 500 litres pour faire aussi l'eau chaude sanitaire. Donc voilà. Et 30 % finalement, simplement du poêle, va chauffer ici la pièce et le reste de la maison. Donc ça, c'est l'hiver et l'été. Alors l'été, c'est très important d'en parler aussi parce qu'on a ce qu'on appelle le confort d'été. Donc dans ce type de maison, il faut aussi être très bien en été et maintenir une température. Même quand il fait des semaines où il fait très chaud, un petit peu caniculaire entre guillemets, même si on n'en a pas beaucoup en Bretagne. C'est important de maintenir une température dans la maison de l'ordre de 25 degrés, entre 20 et 25 degrés. Donc là, les stratégies de l'été, c'est de... Alors, il y en a plusieurs. D'abord, l'isolation thermique contribue au confort d'été puisqu'il faut empêcher les calories de rentrer. Donc là, on a des matériaux biosourcés. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans les murs, on ne les voit pas, mais la ouate de cellulose, la laine de bois qui ont... L'isolation. Voilà, l'isolation et qui ont ce qu'on appelle un bon défasage thermique. qui vont... ça va déphaser en fait la rentrée des calories l'été dans la maison. Donc ça, c'est intéressant. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça participe. Ensuite, il faut faire attention aux apports solaires l'été, notamment à l'ouest, parce que l'été, le soleil passe au-dessus de la maison. Donc on fait finalement au sud, ce n'est pas trop un problème. Donc à l'ouest, là, on a cette casquette en bois qui permet de réduire les apports solaires. Oui, il ne faut pas qu'il y ait le risque de surchauffe. Voilà, tout à fait, c'est ça, exactement. Et enfin, la troisième chose importante, c'est le refroidissement la nuit. Et ça, on l'a par la ventilation nocturne, parce qu'il faut une maison qui va être confortable en été. C'est une maison qui, la nuit, va, comme la température descend la nuit, on va profiter au maximum de cette baisse de température pour que l'air circule dans la maison la nuit et fasse refroidir au maximum tous les éléments de la maison. Et donc réfléchir comment on va pouvoir ouvrir les fenêtres la nuit et créer cette circulation d'air pour refroidir la maison. Oui, parce qu'en fait, on voit beaucoup de matériaux au bois ici. C'est vrai que le bois, il peut chauffer l'été. En fait, ça peut donner des températures plus élevées. Alors, c'est-à-dire que c'est vrai que souvent, on dit les maisons bois, il fait très chaud l'été. Alors, en fait, ce n'est pas justifié de dire ça. Si on prend en compte tout ce que je viens de dire, il n'y a pas de raison d'avoir plus chaud dans une maison bois l'été. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que comme une maison bois a moins d'inertie qu'une maison en parpaing classique, c'est éventuellement apporter de l'inertie un peu dans la maison. Donc là, c'est tout l'intérêt du mur en terre crue. Donc l'inertie, c'est cette capacité-là de garder la chaleur et de la restituer sur du long terme. Oui, tout à fait. Et enfin, il y a deux sortes d'inerties. Il y a l'inertie, la journée. Donc il y a quand même une capacité des matériaux à prendre un petit peu, par exemple, la journée et de restituer la nuit. Et puis il y a en fait aussi une inertie à long terme, en effet, ce qu'on appelle le saison. Par exemple, ici, la dalle qui est par-dessus l'isolant va permettre de stocker l'été un maximum de chaleur. Et finalement, en octobre-novembre, cette chaleur de la dalle, elle va encore continuer à se restituer pour maintenir la maison à une bonne température. Et par rapport à ça, alors je ne sais pas s'il faut rentrer dans ces détails, mais en fait, il y a un petit peu deux stratégies. Parce que quand on va vers des maisons, ce qu'on appelle passives, c'est-à-dire des maisons qui vont être encore plus isolées que celles-ci, avec des performances thermiques au niveau notamment des menuiseries encore plus importantes, où il n'y a plus besoin d'apport du tout de chauffage. C'est une autre forme de stratégie qui peut être aussi intéressante pour des gens qui ne veulent plus du tout de chauffage. Et là, dans ces cas-là, l'inertie à l'intérieur de la maison, elle est moins importante parce qu'en fait, on a tellement peu de pertes de calories que la température dans la maison va très peu varier. Même l'été, ces maisons passives vont être protégées finalement de la chaleur et donc il y a moins besoin d'inertie. Là, ici, dans cette maison, on est un petit peu entre deux. On n'est pas sur une norme passive parce que, pour différentes raisons, notamment le fait qu'on voulait un petit feu, que je voulais aussi une ouverture au nord qui apporte un petit peu de pertes thermiques, mais on voulait cette vue au nord qui est très jolie. Et donc, on n'a pas fait ce choix d'une maison passive. Un peu en dessous, on est en dessous d'une maison passive et du coup, il y a besoin un petit peu d'inertie pour maintenir cette température agréable. Donc, c'est vrai qu'habituellement, au nord, en fait, ce sont plutôt des pièces qui n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur, justement, pour protéger un petit peu de ces froids, de ces vents-là. Et vous, vous avez donc choisi de mettre une fenêtre. C'est pour votre bien-être ? C'est ça, parce que dans la conception de la maison, on voulait une maison bien ouverte sur l'extérieur, sur son environnement. Ici, on est dans un endroit plutôt avec de la nature. Mon épouse et moi, on est vraiment des amoureux de la nature. Et on a une très belle vue au nord et au sud. Et donc, c'est posé la question d'une ouverture au nord. Et c'est vrai qu'en effet, sur un plan thermique, on a de la déperdition. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une ouverture au nord, c'est que de la déperdition. Une ouverture au sud, ça est compensé par l'apport solaire. Une ouverture au nord, dans les maisons, les points de perte de calories sont beaucoup au niveau des menuiseries et des ouvertures, puisque c'est moins bien isolé qu'un mur, bien sûr. Donc, cette fenêtre, elle est en effet un choix, on va dire, de confort visuel, de beauté de la maison, mais un petit peu moins bien sur le plan thermique. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, où vraiment la maison, vous la construisez en fonction de l'environnement et puis de vos besoins à vous. Voilà, tout à fait. Et quand on parle de mur respirant ou respirant, mais du coup, on ne dit pas respirant parce que ce n'est pas l'air, en fait, c'est que surtout, on ne laisse pas l'air passer. Cette maison, elle est étanche à l'air. Et on pourra parler après de comment on fait pour que ça ventile, mais sinon, elle est complètement étanche à l'air. Par contre, elle est perméable à la vapeur d'eau. Ça veut dire que pour gérer l'hygrométrie de la maison, il y a la ventilation, mais il y a aussi la possibilité que la vapeur d'eau en trop dans la maison puisse traverser les murs et s'échapper vers l'extérieur. Donc ça, c'est un phénomène inverse l'été. C'est-à-dire qu'éventuellement, l'été, si on a un petit peu d'humidité dans les murs pour une raison ou une autre, de condensation ou autre, éventuellement, on peut faire passer l'eau à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle la perméabilité à la vapeur d'eau. OK. Et en plus de ça, il y a la ventilation. Voilà. Alors, tu as choisi quoi comme ventilation ? Parce qu'en hyper, il y a tellement de choses. Oui, tout à fait. Donc la ventilation, c'est aussi quelque chose d'important dans ces maisons récentes, puisque maintenant, dans ces maisons récentes, on fait le choix d'une stratégie où on va faire une maison étanche à l'air. Autrefois, on n'avait pas ce problème, parce que dans les vieilles longères, même les maisons des années, jusqu'aux années 80, 90, on laissait, il y avait une ventilation naturelle qui se faisait. Maintenant, comme on veut réduire au maximum la consommation énergétique, on fait une étanchéité à l'air. Donc, il faut ventiler d'une autre manière. Et on ventile d'une manière, ce qu'on appelle mécanisée. C'est pour ça une ventilation mécanisée. Et là, il en existe plusieurs sortes. Nous, on a choisi une ventilation double flux qui est très intéressante, puisque la ventilation double flux, l'air qui va rentrer dans la maison est chauffé par l'air qui sort de la maison. Donc, on a un renouvellement de l'air en permanence, qui fait qu'on a une atmosphère très saine, mais sans perte thermique. Voilà l'intérêt de la VMC double flux. En termes de décoration, on voit, par exemple, au sol, on voit beaucoup de planchers. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez choisi comme bois, d'ailleurs ? Oui, alors ça, c'est une question... Enfin, tout le choix des matériaux, c'est important, puisque moi, j'aime beaucoup le bois, j'aime beaucoup les matériaux naturels. Et donc, dans ma maison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bois, et on a privilégié les bois locaux. Donc, là, sur les murs, par exemple, on voit du châtaignier, le lambris, et le parquet, c'est du frêne. Ça vient de Charente, ça vient de l'entreprise Val-en-Bois, qui est une très belle entreprise, qui fabrique de manière artisanale ces matériaux, avec des bois de Charente, du coup. Et puis, quand je dis local, voilà, vous voyez, ça peut être le Grand Ouest. Pour moi, on est encore dans du local. Et puis, après, on a des bois encore plus locaux, du Douglas qui vient de Bretagne, du cyprès également. Le bardage, c'est du thuyat aussi, qui vient de Bretagne, thuyat ou cèdre rouge. Voilà, donc, dans le choix des matériaux, en effet, il y a cette réflexion, d'abord, de quelque chose de beau, d'agréable, et puis, d'où on va prendre la ressource. Et là, ce sont les critères personnels qui rentrent en compte dans les choix des bois. Oui, oui, oui. Alors, critères personnels, mais aussi, attention à l'utilisation des bois, selon les endroits de la maison, bien sûr. Par exemple, là, le bois le plus sollicité, c'est le bois de la terrasse, puisque c'est de l'eau qui va stagner un petit peu dessus. Donc, c'est du cyprès. Après, on a, dans les bois sollicités, le bardage qui est à l'extérieur, mais qui est vertical. Donc, l'eau s'écoule. Donc là, on le sollicite un petit peu moins, mais il faut aussi du bois qui soit imputrécible. Donc là, c'est du thuyat ou cèdre rouge. Et puis, en intérieur, on a moins besoin de bois résistant à l'humidité. Donc, on va être plus sur des essences autres. Par exemple, le frein. On ne mettrait pas du frein à l'extérieur, par exemple. Voilà, donc il faut tenir compte. Il y a quand même quelques compétences à avoir et de connaissances autour du matériau de bois pour ne pas mettre n'importe quel bois n'importe où. Et là, je vois, par exemple, il y a du carrelage un peu couleur ardoise. Là, c'est un choix esthétique. Alors, en fait, c'est une pierre que tu vois là. C'est une pierre calcaire. Elle participe à l'inertie aussi de la maison. Donc, nous, on ne voulait pas... Ce qui peut se faire beaucoup dans ce type de maison, c'est la terre cuite, qui est aussi un matériau très intéressant. Donc, et nous, pour le sol, je dis. Et là, nous, on voulait une pierre plus couleur ardoise. Donc, c'est une pierre calcaire grise. Et alors, je vois aussi derrière nous les murs en terre crue. Oui. Est-ce qu'on peut aller voir ? Oui. Vous m'expliquez un petit peu. D'accord. Donc, ça, ce sont les murs en terre crue. C'est comme des briques, un peu ? C'est ça, exactement. Ça s'appelle de la BTC, briques de terre compressée, en terre crue. Et donc, c'est un mur qui va jusqu'à notre chambre fond. Et donc, nous avons fabriqué les briques nous-mêmes, avec de la terre qui vient du coin. On a choisi une terre. On voulait une terre assez orangée. Donc, ce sont des terres qu'on trouve tout simplement dans le sol. Donc, le plus simple, souvent, c'est de prendre la terre des fondations, puisqu'on creuse pour faire les fondations de la maison. Il faut simplement qu'elles ne soient pas trop chargées sur le plan organique. Sinon, vous allez avoir des herbes qui poussent dans votre maison. Mais là, c'est une terre qui est très peu organique, qui est plutôt argileuse. Et puis, on va tout simplement louer une machine. Et puis, on met la terre dans la machine. On presse. Et ça fait ces briques. Ensuite, c'est très amusant à les faire, puisque des enfants peuvent participer. On peut faire ça entre copains. Là, nous, pour faire le mur, il y a à peu près 400 briques. Il faut à peu près deux jours pour faire 400 briques avec quelques copains bien organisés. Et tout le monde peut participer. Les enfants, il faut tamiser la terre, la mettre dans la machine, presser. Et puis ensuite, ça se maçonne comme de la maçonnerie, la brique de terre cuite, ou comme une maçonnerie classique, avec des joints en terre aussi, dans lesquels j'ai mis un petit peu de chaux, pour que ce soit un peu plus collant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501